Bonjour à toutes et à tous. Je suis Enéates Griffith, enseignante à la Libre Université du Samadéva. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, dans cette période très tourmentée du confinement imposé par la propagation galopante du coronavirus. Nous savons que beaucoup de personnes autour de nous vivent dans de grandes souffrances. Certains parce qu'ils sont directement atteints du coronavirus, d'autres parce qu'ils sont confrontés à la mort de proches, de parents, d'amis, qu'ils ne peuvent souvent même pas soutenir dans leur dernier moment de vie. Et c'est pour cela que j'ai décidé de partager avec vous la lecture de ce petit, mais si grand livre écrit par Idriss Lahore. La lecture aux morts. Ce livre qui nous montre comment nous pouvons apporter de l'aide à nos défunts pour les accompagner dans la mort et dans leur voyage après la mort. Mais peut-être que certains de ceux qui m'écoutent ne croient pas dans la vie après la mort et pensent que tout s'arrête à la mort. Et on peut comprendre cette conception issue du monde matérialiste dans lequel nous vivons. mais j'aimerais proposer à cela de laisser de côté leur croyance pour simplement écouter attentivement l'introduction écrite par Idriss Lahore que je vais vous lire à présent. Idriss Lahore nous dit « Le but de ce livre est de permettre à un ami, un parent, un bénévole ou un professionnel de l'accompagnement des défunts, de lire à la personne qui a quitté son corps physique, les instructions qui l'aideront et lui serviront de guide dans la vie après la mort. » La lecture aux morts aide le mourant puis le défunt à traverser les différents mondes de l'au-delà pour ensuite renaître de la façon la plus consciente possible et dans les conditions les meilleures possibles. Lire ces quelques pages permet à chacun de mieux comprendre la mort en dépassant la peur et en découvrant que la mort est tout à fait autre chose que ce qu'on lui a laissé croire. La mort entraîne pour l'être humain qui ne s'y est pas préparé une amnésie de ses précédentes vies, du processus de la mort et des mondes de l'au-delà. « Ce phénomène d'amnésie s'étend ensuite encore à la vie intra-utérine et généralement aux premières années de la vie. » A la mort, l'être humain passe à travers des processus de déconstruction de sa personnalité précédente et de reconstruction des éléments de base de sa future renaissance, tant du point de vue physique et énergétique que psychique. Les deux causes principales de ces amnésies sont, d'une part, le manque de capacité d'attention consciente développée au cours de l'incarnation précédente et, d'autre part, le passage plus ou moins difficile d'une étape à l'autre au cours de la vie et de la mort. Chacun de ces passages est généralement vécu comme un traumatisme qui peut induire des amnésies post-traumatiques ainsi que de nombreux symptômes corollaires, la peur, le refouillement, la dépression, le déni. Il existe une possibilité d'éviter ces amnésies à deux conditions. L'une se situe dans cette vie, développer attention, conscience et présence basée sur un enseignement spirituel et sa pratique adéquate et apprendre le non-attachement. L'autre condition, à partir du moment de la mort, être aidé et guidé par un lecteur spirituel initié à cet enseignement et ses pratiques grâce à une formation spécifique d'accompagnement des mourants et des défunts. L'accompagnement des mourants et des défunts, qui se fait par la lecture aux morts, consiste à lire aux défunts de façon très précise tout ce qu'il va vivre au cours de sa mort et avant sa renaissance. Il s'agit d'étapes et de monde dans l'au-delà, le monde éthérique des énergies, le monde astral des âmes et le monde spirituel de l'esprit. Le contact avec le défunt est lié à la représentation que se fait de lui, le lecteur spirituel. Ce contact est la base d'une véritable communication et de la possibilité pour le défunt d'entendre, d'appliquer et de suivre la guidance qui lui est donnée. Le lecteur spirituel doit comprendre les mots et les phrases qu'il prononce à l'intention de l'âme et de la conscience du défunt qu'il guide. « Sans l'attention consciente à la lecture et sans la compréhension de ce qui est lu, le contact avec l'âme du défunt se rompt et se perd. » Il est évident que plus le défunt aura, au cours de sa vie, cultivé un contact avec les données de la lecture, c'est-à-dire toutes les connaissances sur la vie et la mort, transmises par la psychoanthropologie de Sélimaïsène, plus facilement, plus facilement il créera le contact et la résonance après la mort. La lecture se fait à voix haute, claire et distincte. Lorsque ce n'est pas possible, elle se fait intérieurement, silencieusement, mais toujours avec la même intensité de présence, d'attention et de compréhension. La lecture se fait de manière précise et chaque paragraphe est lu ou dit consciemment. Et ceci devient plus facile lorsqu'on lit lentement. Il s'agit de ne jamais oublier que la lecture s'adresse au défunt, c'est-à-dire qu'on ne lit pas pour soi, mais pour un autre, qui doit pouvoir comprendre ce qui est lu. Si la lecture n'est pas comprise par le lecteur spirituel, elle ne peut pas être comprise par le défunt. Il ne peut donc pas l'éclairer. En effet, c'est la clarté de la compréhension et non des mots qui éclairent le défunt. La lecture se fait d'une manière assurée et avec la certitude que l'information transmise est juste et qu'elle arrive à son destinataire. Il n'y a aucune raison de se soucier du temps que prend la lecture, ni de savoir si ce qui est écrit est en lien temporel direct avec ce qu'est en train de vivre le défunt. En effet, dans la dimension dans laquelle ils se trouvent, le passé, le présent et le futur sont toujours un seul et même événement. Ceci signifie que chaque moment de la lecture est accessible à n'importe quel moment par la conscience du défunt. La lecture se fait une ou au mieux sept fois et commence le plus vite possible après le décès. Tout en sachant qu'elle est possible encore des années plus tard, car le temps linéaire tel que nous le percevons n'existe plus pour le défunt. Sa dimension est l'instant d'éternité qui peut durer, selon nos mesures, une seconde, un siècle. Pour que cette résonance et cette transmission puissent avoir lieu, il est nécessaire d'ouvrir le champ dans lequel la lecture, la guidance et la transmission pourront opérer. Nous indiquerons plus loin un protocole d'ouverture du champ. L'ouverture et la création de ce champ sont essentielles pour éviter que des énergies ou des esprits parasites ne s'installent dans le processus de la guidance. Il est sûr que pour le lecteur lui-même, la répétition de la lecture permet non seulement d'approfondir sa compréhension, mais également de se familiariser avec sa signification explicite ainsi qu'avec son contenu caché. La lecture, faisant souvent allusion à des sentiments, des émotions, des pensées et des attitudes de qualité noble, les pratiquer soi-même rend la lecture et la guidance plus aisé, plus sûre et plus authentique. Il est intéressant de faire ses lectures à des moments spécifiques et rythmés, c'est-à-dire toujours à la même heure du jour ou de la nuit. La lecture pour les morts faite à un défunt est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu'un, qu'il vous soit proche ou étranger. Cependant, seul celui qui a approfondi l'enseignement sur lequel est basée la lecture peut être un lecteur spirituel de qualité suffisante. Si des parents ou des amis sont là, le lecteur spirituel veille à ce qu'il soit mis au courant de son travail en leur donnant les explications suffisantes ou éventuellement le livre ou le film correspondant. Le lecteur spirituel est conscient du chagrin, de la tristesse, du trouble ou de l'anxiété des proches. Il agit toujours à leur égard avec douceur et bienveillance. Cependant, il les prévient qu'il a besoin de calme pour se concentrer et faire cette lecture aux morts. Il est important pour le lecteur spirituel d'être présenté ou de se présenter aux mourants et même aux défunts si l'intervention et seulement et seulement post-mortem. Le lecteur spirituel aura pris connaissance du minimum biographique où disposera d'une photo du défunt. il doit pouvoir pouvoir l'imaginer présent et attentif car il s'adresse toujours à sa conscience. Si c'est un mourant que l'on accompagne, il est bon d'avoir pris des renseignements auprès du médecin ou des proches sur le pronostic, c'est-à-dire le temps qu'il lui reste approximativement à vivre ainsi que sur son état physique, émotionnel et intellectuel. Si le mourant est encore capable de communiquer, le lecteur spirituel s'enquière de ses croyances spirituelles, religieuses ou philosophiques. Si possible, le lecteur spirituel aura lu une ou plusieurs fois au mourant les processus de l'agonie et du décès afin de le familiariser avec ce qui l'attend. Cette préparation rendra le contact avec lui plus facile, en même temps qu'elle atténuera son anxiété. « Les lectures les plus importantes sont la dissolution des éléments, la réintégration des énergies et les perceptions de clarté. » Le lecteur spirituel se rappelle constamment qu'il s'adresse au défunt comme à quelqu'un qui a du mal à écouter et à se concentrer. « C'est pourquoi il le rappelle toujours par cher ami. » « Cher » et il dit le prénom du défunt. En effet, il arrive souvent que le défunt n'arrive pas à prendre conscience qu'il est mort. Il est dans une espèce d'errance et de confusion encore identifiée à ses habitudes, ses pensées, ses émotions, ses objets, ses lieux. Et aux personnes qu'il a connues. Souvent, il est perdu, désorienté, troublé, craintif et dépassé par ce qu'il est en train de vivre. Le lecteur spirituel décrit les différentes étapes intérieures. c'est-à-dire psychiques et énergétiques ainsi que l'environnement extérieur, c'est-à-dire les différents mondes et les différents êtres auxquels le défunt sera confronté. les étapes et les étapes sont résumées dans le tableau qui suit dans le livre. La lecture des textes de guidance ne sert pas uniquement d'aide et de repère aux défunts, mais lui révèle et lui fait prendre conscience de la véritable nature de son être. Il est un esprit qui vient de quitter son corps terrestre et sa vie se poursuit dans d'autres dimensions ou d'autres mondes. Ces derniers sont habituellement inaccessibles à l'être humain tant qu'il est incarné dans un corps physique terrestre, à moins d'avoir suivi un chemin religieux, spirituel ou initiatique qui, éventuellement et sous certaines conditions, les lui auront révélés. Le défunt peut ainsi apprendre à faire la différence entre les qualités supérieures qui sont la nature même de son esprit, l'amour, la compassion, la joie, la sérénité, la clarté et les qualités inférieures dont il s'est affublé par le fait de sa naissance terrestre. « Il s'agit des 16 traits négatifs du caractère, l'orgueil, l'avidité, la peur, le mensonge, la véhémence, l'égocentrisme, la volonté de dominer, le désir de maîtriser, l'entêtement, la versatilité, le vagabondage, l'inefficience, la paresse, le sentiment d'infériorité, la dépendance et la naïveté. Ces traits négatifs du caractère trouvent leur source dans les trois poisons que sont l'avidité et l'attachement, la haine et la colère, l'ignorance et l'illusion auxquelles on rajoute la jalousie, l'orgueil, la tristesse et la peur. Au cours de ce processus de dévoilement post-mortem, le défunt peut comprendre que sa vie sur terre n'a pas pu être heureuse car au lieu de vivre à partir des qualités de sa véritable nature, c'est-à-dire les qualités de l'esprit, il a trouvé sa motivation dans ses traits négatifs du caractère. Ceci est la cause de toutes les souffrances vécues sur terre. Au-delà de la guidance, ce sont ces vérités qui sont constamment rappelés au défunt afin qu'il accède à la réalité de son propre esprit et au monde de l'origine, le royaume des cieux ou encore les terres pures, le paradis, le nirvana. Accédant en lui-même à la réalité de ce monde de l'origine, il peut aussi y accéder à l'extérieur de lui. En effet, avant d'être des lieux et des espaces, le ciel, l'enfer, le purgatoire, le royaume des cieux et les terres pures sont des états intérieurs. Ces espaces intérieurs et extérieurs de félicité ne sont accessibles qu'après la traversée des mondes terrestres et de ceux de l'âme à condition de dépasser l'aveuglement aux vérités spirituelles qui caractérisent la vie humaine sur terre. Depuis la nuit des temps, les connaissances que nous transmettons ici ont été gardées secrètes dans des confréries d'initiés, des centres des mystères comme les mystères héléniques d'Éleusis, des écoles de sagesse comme celle des sarmones. On trouve ces connaissances partout dans le monde, de l'ancienne Égypte à la Chine taoïste, du monde celtique des druides à la terre des sages richis de l'Inde. Il s'agit de connaissances archétypiques, reposant dans l'inconscient collectif de toute l'humanité et donc dans l'inconscient individuel de chaque être humain. Ces archétypes et ces connaissances n'attendent pour se manifester sous une forme adaptée à la conscience de l'être humain que leur actualisation par des enseignements donnés de façon vivante et en particulier sous la forme sous laquelle je les présente aujourd'hui, la lecture aux morts. Les actualisations et les adaptations de ces enseignements sont les raisons des apparentes contradictions qui n'existent pas pour les initiés. Ceux-ci connaissent les archétypes profonds et ne s'arrêtent ni à la diversité superficielle ni aux contradictions apparentes. Si le lecteur spirituel a la possibilité de voir le mourant avant le décès, il s'efforcera non seulement de créer un contact amical, mais il fera aussi avec lui dans la mesure du possible des séances de méditation et de relaxation. Cette dernière sera précédée de la proposition de visualiser, de raconter les souvenirs les plus heureux de sa vie. La méditation aura comme but de l'initier à l'attention, la conscience et la présence, l'entraînant ainsi à une concentration qui lui sera d'une grande aide au cours du processus de la mort. Il pourra ainsi accompagner tous ces processus non dans la peur, mais en plus de sérénité et même avec curiosité. Certaines pages de ce livre peuvent être lues dès la mort clinique avérée, pendant les trois jours et demi que dure la réintégration des énergies et la séparation définitive du corps d'avec son âme et son esprit. mais la véritable lecture commence au plus tôt, trois jours et demi après la mort clinique, à partir de la première des quarante-neuf étapes que nous définirons plus loin. Le monde de l'origine est le nom que nous donnons à ce que les religions appellent habituellement le monde divin, le cercle conscient de l'humanité, le monde spirituel, le royaume des cieux, les terres pures, le paradis ou le nirvana. Il s'agit là de la dimension spirituelle, non spatio-temporelle, de béatitude où l'esprit humain est en communion avec d'autres esprits humains ou de nature supérieure dans l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. C'est l'espace de la vérité, de la beauté et de la bonté, celui de la clarté, de l'intelligence infinie qui se divise en cinq vibrations lumineuses élémentaires par le mouvement de l'énergie créatrice dans la vacuité pour manifester la multitude des êtres et des mondes dans la non-dualité toute incluante. La dissolution des éléments correspond à l'abandon des éléments solides, liquides, caloriques et gazeux par les énergies qui leur donnaient vie et forme. Ceci se produit au cours de l'agonie. La lecture des textes décrivant cette dissolution s'adresse le plus souvent à la conscience d'une personne morte. cependant il est parfois possible d'accompagner un mourant dans ce processus. Ces cas sont très rares mais alors ce texte se lit au présent et non au passé. Par ailleurs, si une personne sait et a accepté qu'elle allait mourir, elle peut désirer entendre cette lecture avant la dissolution proprement dite. Alors, on lui lira le texte en mettant tous les verbes au futur. Ainsi s'achève l'introduction du livre Lecture aux morts que nous a donné Idriss Lahore et je serai très heureuse de vous en présenter les différentes étapes prochainement et nous pourrons entendre une étape après l'autre et peut-être que certains pourront accompagner alors directement un de leurs défunts. un de leurs d'autres